... Madame, Monsieur, bonsoir, regardons ensemble les titres de ce samedi 1er mai avec ce retour attendu des défilés un peu partout en France et des revendications variées entre gestion sanitaire, réforme des retraites et l'assurance chômage. A Paris, le cortège syndical a débuté en début d'après-midi avec toute même tension et chauffe-fourée. Un élargissement dès aujourd'hui à 4 millions de personnes supplémentaires de la vaccination pour les personnes présentant des comorbidités telles que l'hypertension ou le diabète. Aucune certification médicale n'est exigée pour le moment. Dans ce journal également, nous partirons en Israël au lendemain d'une bousculade meurtrière ayant coûté la vie à 45 personnes lors d'un pèlerinat juif orthodoxe qui était le plus gros rassemblement depuis le début de la pandémie. Une journée de deuil national a été décrétée pour demain ce dimanche. Un prodige de la chanson qui s'est éteint il y a déjà 14 ans. Grégory Lemarchel, grand gagnant de Star Academy 2004, il s'était battu longtemps contre la mucoviscidose qu'il a finalement emporté. Un hommage à voir à la fin de ce journal. Un brin de bugué et un traditionnel défilé du 1er mai en cette journée de la fête du travail. Des manifestations syndicales se sont tenues dans de nombreuses villes de France, dont Paris, où la situation s'est dégradée dans l'après-midi. Plus de 5000 forces de l'ordre ont été déployées dans un contexte de revendications variées. Et à un an de l'élection présidentielle, ce 1er mai était aussi placé sous le signe politique avec Jean-Luc Mélenchon à Lille, Marine Le Pen à Paris, ayant déposé une gerbe en hommage à Jeanne d'Arc, Bastien Lolière. La manifestation du 1er mai 2021 a bien eu lieu comparé à celle de 2020. Elle a lieu partout en France et Gilets jaunes, CGT ou encore plein d'autres structures ont pris rendez-vous. Prenons l'exemple de la manifestation de Paris. Elle a été déclarée auprès de la préfecture, mais cela n'a pas évité certains heurtes avec les CRS. Défense de l'emploi et des libertés, pour la deuxième année consécutive, les syndicats célébraient samedi la journée internationale des travailleurs à l'aune du Covid-19. Mais cette fois, la mobilisation sociale a repris des airs classiques avec des milliers de manifestants dans la rue. Après le 1er mai 2020 confiné, nous reprenons nos bonnes habitudes. C'était réjoui par avance Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a comptabilisé près de 300 manifestations dans l'Hexagone. La CGT a appelé avec FO, la FSU, et solidaire à faire le 1er mai une journée de mobilisation et de manifestation pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde. Les autorités s'adendent à environ 100 000 manifestants sur l'ensemble du territoire. Emploi, salaires, gestion de la crise Covid par le gouvernement, restrictions des libertés. Dans le cortège, les revendications étaient variées. La contestation de la réforme de l'assurance chômage revenant de façon récurrente. Prenons un autre exemple à Lyon, où 3 000 personnes ont défilé, selon la préfecture. Un bref affrontement a été éclaté en début de manifestation entre un petit groupe de black blocs et des policiers. Des vitrines et panneaux publicitaires ont été adommagés. Sinon, aucun acte majeur a encore été déclaré dans l'Hexagone. Ces manifestations sont aussi l'occasion pour, comme Jean-Luc Mélenchon, de faire leur apparition devant les caméras. On pense également pour les fleuristes qui avaient été privés de vente l'an dernier. Dans le reste de l'actualité, deux jours après l'annonce du chef de l'État quant aux étapes à suivre du déconfinement, le processus vaccinal, lui, s'accélère. Et dès ce samedi, 4 millions de Français majeurs ayant une santé fragile peuvent bénéficier du vaccin. Que doit-on donc retenir de cette situation ? Éléments de réponse avec Maïki Suplon. Le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé son plan de déconfinement en quatre étapes à la presse régionale. Le lundi 3 mai, la réouverture des collèges et des lycées avec une demi-jauge pour les lycéens et les classes de 4e et de 3e. Le couvre-feu sera, lui, maintenu à 19h jusqu'au 19 mai où le couvre-feu sera décalé à 21h. La réouverture des commerces jugées non essentielles et des terrasses avec pas plus de 6 personnes à table. Aussi, la réouverture des musées, cinémas, théâtres, salles de spectacles. Le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h. La réouverture des cafés et des restaurants et la réouverture des salles de sport, des salons et des foires d'exposition. Le 30 juin, la fin du couvre-feu, mais les discothèques resteront, eux, fermées. Nouvelle étape pour la vaccination. Les personnes de plus de 18 ans ayant des comorbidités à ce jour. Plus de 15 250 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. La situation est toujours critique en Inde avec plus de 400 000 contaminations en seulement 24 heures. Une situation difficile où les hôpitaux et morgues sont submergés de travail, entre manque de médicaments et d'oxygène afin de soigner les malades, alors que dans la capitale New Delhi, le déconfinement était maintenu. Pour ce lundi, il a finalement été décalé d'une semaine. Aux Etats-Unis, la réouverture ce vendredi du parc Disneyland en Californie a fait des heureux. Un calendrier complet de réservations pour moins cette semaine, après un an d'arrêt. Autre rassemblement cette fois-ci à Pékin. Comme vous voyez sur ces images, une muraille de Chine noire de monde malgré ses 7 km, dans ce pays où la fête du travail est célébrée durant 5 jours. C'était le 2 mai 2011, après une longue traque, le fondateur d'Al-Qaïda avait été abattu par les forces spéciales américaines. Oussama Bel-Daden avait conçu cette organisation terroriste comme le commandement central du djihad mondial, lui qui avait suscité une onde de choc le 11 septembre 2001. Et pourtant, 10 ans après, malgré la mort de son projet initial, la menace terroriste subsiste toujours malgré l'affaiblissement d'Al-Qaïda. Toujours en rapport avec les Etats-Unis, une dernière phase de retrait de l'armée américaine en Afghanistan et qui devrait se poursuivre cet été. Un retrait qui sonnera à la fin d'une guerre ayant duré 20 ans. Mais l'incertitude demeure dans ce pays sous la croissance de l'emprise des talibans. Le décrypte de Bastien Lollir. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé mardi que les troupes américaines partiraient d'ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats de 2001 aux Etats-Unis. « Nous avons été attaqués. Nous sommes partis en guerre avec des objectifs. Nous avons accompli ces objectifs. Il est temps d'arrêter la plus longue guerre des Etats-Unis », déclare Joe Biden. Les Etats-Unis sont intervenus en Afghanistan dans la foulée des attentats contre les tours jumelles de New York et du Pentagone. Ils ont rapidement chassé du pouvoir à Kaboul. Les talibans accusés d'avoir accueilli le groupe djihadiste Al-Qaïda, responsable des attentats et de son chef, Oussama Ben Laden, mais se sont ensuite enlisés. Pour mettre fin à la plus longue guerre des Etats-Unis, l'administration Trump avait en effet conclu en février 2020 à Doha, au Qatar, un accord historique avec les talibans. Il prévoyait le retour de toutes les forces américaines et étrangères avant le 1er mai prochain, à condition que les insurgés empêchent à l'avenir un tout groupe terroriste qui est opéré depuis les territoires afghans qu'ils contrôlent. Le Pentagone a récemment émis le doute sur le respect de ses engagements. Les talibans devaient aussi entamer des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul. Ces discours ouverts en septembre piétinent depuis et doivent être relancés à partir du 24 septembre lors d'une conférence de paix en Turquie. Juste après l'allocution, Joe Biden est parti dans un cimetière militaire de Washington pour rendre hommage aux derniers soldats tués dans cette guerre. En 20 ans, 2000 soldats américains sont tués et des milliers d'Afghans. Alors que se tenait en Israël dans la nuit de jeudi à vendredi un pèlerinage juif ultra-orthodoxe lors de la fête Langbaumer, le plus grand rassemblement de la pandémie avait dépassé le chiffre des 10 000 personnes initialement autorisées. Après une bousculade meurtrière, 45 personnes ont été tuées, 150 autres ont été blessées. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Une journée de deuil nationale a d'ailleurs été décrétée pour demain ce dimanche. Retour sur les faits avec ces explications de Rodrigue Bedin. C'était ce jeudi au nord de l'Israël. Une bousculade géante a eu lieu lors d'un pèlerinage juif orthodoxe. C'était le plus gros rassemblement depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a plus d'un an. Il était organisé à l'occasion de la fête de l'Ak Bonheur qui marque une pause festive lors d'une période de deuil de 49 jours. Pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre du pays, il s'agit de l'une des plus graves catastrophes de l'histoire d'Israël. 45 personnes sont décédées et 150 d'autres ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi. A l'heure actuelle, les circonstances du drame sont encore floues. Les premières informations rapportaient l'effondrement de gradins et ce grâce à une vidéo des célébrations qui montrait des dizaines de milliers de personnes dansant et sautant sur les gradins au son de la musique, ce qui aurait pu en effet les fragiliser. Les autorités avaient permis la présence de 10 000 personnes dans l'enceinte du tombeau, mais selon les ordinateurs, plus de 650 bus ont été affrétés dans tout le pays, soit au minimum 30 000 personnes, tandis que la presse locale fait état de 100 000 personnes présentes sur place. Des dizaines d'ambulances ont immédiatement été dépêchées sur place, 6 hélicoptères ont également été déployés, les vitines ont été transférées dans les hôpitaux de la région comme ceux de Safed. Des témoins rapportent également avoir vu des blessés se faire transférer par hélicoptère vers Jérusalem et Tel Aviv. Selon un journal local, au moins 5 enfants âgés de moins de 16 ans seraient décédés. Plusieurs hôpitaux ont ouvert des lignes téléphoniques à disposition des familles. Lui s'est éteint beaucoup trop jeune, mais son talent restera. En 2007, le jeune Grégory Lemarchal nous quittait après un long combat contre la mucoviscidose. 14 ans après, de nombreuses célébrités ont tenu à lui rendre hommage, dont Karine Ferry et Nikos, un hommage à ce prodige à la voix d'ange, Rodrigue Bedin. Il n'avait que 20 ans à peine et il était déjà premier à une curante carrière. 14 ans que cette voix d'ange nous a quittés, Grégory Lemarchal. En 2004, il participe à la Star Academy avec ce titre de Daniel Balagouane. Après des semaines de compétition, il décroche la victoire de la saison avec un record pour l'émission, 80% de vote en sa faveur. Derrière ce visage se cache aussi quelqu'un de malade, atteint par la mucoviscidose, dont l'espérance de vie est faible. 40 ans en Europe. Un âge que Grégory Lemarchal n'atteindra jamais. Après sa victoire dans l'émission, il enregistre son premier album début 2005, intitulé « Je deviens-moi » et dont était traite la chanson « Écrit l'histoire », reprise de la chanson en italien « Yo so que tu ». L'album est certifié double disque d'or en France. Il enchaîne ensuite la tournée Star Academy durant trois mois avec neuf autres élèves. Il recevra ensuite la récompense de révélations francophones de l'année au Energy Music Awards avant de partir à nouveau en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Fin 2006, son album live Olympia VI sort. Le 5 juin 2007, dans le Prime Star Academy la centième, il chante avec Patrick Bruel. Ce sera sa dernière apparition. La maladie le rattrape. Grégory Lemarchal est hospitalisé début avril 2007. Il sera placé dans le coma le 29 avril et décédera dans la nuit. Et voilà qui nous donne un peu de baume au cœur et c'est franchement pas ce que prévoit Pierre-Emmanuel Alter. Regardons ses prévisions météo. Demain matin avec un ciel chargé, avec toutefois des éclaircies et des averses dans l'extrême nord et sur les frontières de l'est. Avec un grand beau temps sur le bassin méditerranéen, les nuages gagneront toutefois du terrain l'après-midi. Des averses attendues près des côtes de la Manche. Les températures, elles, le matin seront douces. Pas plus de 3 degrés à Saint-Flour. 5 à Chalons en Champagne, 7 degrés à Saint-Jean-de-Luz et jusque 15 pour Bastia. Demain après-midi, les températures seront printanières dans l'ensemble. Une fourchette comprise entre 11 degrés pour Beauvais, 21 à Cannes. Votre tendance ce lundi, légère amélioration avec dans l'ensemble un temps sec ensoleillé dans la moitié sud. Mardi, le retour d'un temps instable avec des éclaircies des Hauts-de-France à la Bretagne, dans le Var et en Corse. Guerre de changements mercredi et des températures toujours de saison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans 15 jours, le retour de l'information avec Davian Maé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 22 mai prochain avec Bastien Lolière. Nous reviendrons dans le grand format sur le bicentenaire de Napoléon. Merci infiniment de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur AR1 pour une nouvelle FAQ consacrée aux LGBTphobies. – Sous-titrage FR 2021! – Sous-titrage FR 2021! Sous-titrage FR ?